Dans notre organisme, les cellules se renouvellent de façon régulière. Mais lorsqu'un cancer se déclare, les cellules se renouvellent de façon anarchique et désordonnée, formant ainsi une grosseur appelée tumeur. D'abord localisée sur un organe, par exemple le poumon ou le colon, cette tumeur peut dans certains cas continuer sa progression. à cause des cellules qui la constituent. Certaines de ces cellules se détachent de la tumeur et passent dans le sang. On les appelle cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire des cellules cancéreuses. Et c'est ainsi que le cancer se propage dans notre organisme. Par le sang, ces cellules cancéreuses peuvent atteindre au bout de quelques mois ou années d'autres organes comme le foie ou même le cerveau. En s'implantant dans ces autres organes, ces cellules qui dérivent de la tumeur mère produisent de nouvelles tumeurs filles appelées métastases. Pour isoler les cellules qui dérivent de la tumeur, le test ISET fonctionne comme un tamis. Le sang prélevé est filtré et passe par une membrane dotée de petits trous de 8 microns chacun, soit 6 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Pourquoi cette précision ? Parce que les cellules sanguines, les plus petites cellules de l'organisme, font moins de 8 microns. Donc, elles passent à travers les trous. En revanche, les cellules qui dérivent de la tumeur, qui sont en général bien plus grosses, sont retenues à la surface du tamis. Et une fois qu'elles sont isolées, elles peuvent être analysées. Détecter les cellules cancéreuses qui circulent dans le sang dès qu'un cancer se déclare et qu'une tumeur est en formation, mais bien avant qu'elles puissent être détectées par les scanners ou les IRM, voilà la prouesse technique qu'a réalisée Patrizia Paterlini-Bréchaud. Sous-titrage Société Radio-Canada